Alors pour en parler en détail de ce séisme qui a frappé le Maroc, nous recevons sur place ici dans notre plateau à Tanger le sismologue Taufik Morabit. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord j'aimerais rappeler les chiffres et le bilan provisoire que nous venons de recevoir. 1305 morts, 1832 blessés, dont 1220 graves. Alors nous allons nous pencher plus en profondeur sur ce drame. La magnitude de ce séisme a été mesurée par le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique à 7 degrés sur l'échelle de Richter. Il s'agit du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour. Comment expliquer un séisme d'une telle magnitude ? Alors on peut l'expliquer du point de vue géologique d'abord pour voir quelle est sa cause. Il répond à un stress qui sévit dans l'écorce terrestre dans notre région à cause du rapprochement de la plaque africaine avec la plaque européenne. Ce rapprochement, il induit du stress, donc une contrainte, une force à l'intérieur de l'écorce terrestre qui pousse donc les deux plaques l'une vers l'autre et qui crée un champ de force à l'intérieur et cette force-là va se libérer de temps en temps par des glissements sur les plans de ce qu'on appelle des failles et ça génère un tremblement de terre. Alors jusqu'à présent, effectivement, sur tout l'historique sismique du Maroc et de la région, on n'a jamais eu d'aussi fort tremblement de terre dans le passé, du moins dans ce qui est étudié, c'est-à-dire il y a un siècle avec l'apparition des stations sismiques et dans l'histoire, sur les documents historiques, tout ce qui est connu comme séisme rapporté dans les documents historiques, il n'y a jamais eu dans cette région-là d'aussi fort tremblement de terre. Mais on sait qu'un peu plus loin, c'est-à-dire dans la région de l'Atlantique, au centre de l'Atlantique, le Maroc est touché par cette région-là, il y a eu des tremblements de terre fortes. On a l'habitude de les voir dans cette région-là. C'est l'exemple du séisme de Lisbonne, 1755, c'est l'exemple le plus célèbre. Et il a eu comme magnitude estimée à 9, donc il est beaucoup plus fort que celui-là. Mais il est au large dans l'Atlantique, sur la faille des Açores qui passe du centre de l'Atlantique en passant par le Détroit et continue dans la chaîne Rifaine jusqu'à l'Algérie, la Tunisie, etc. Il fait partir donc de cette limite qui sépare la plaque africaine et la plaque européenne. Alors ce rapprochement, dans ce cas-là, les contraintes, les forces se distribuent au Maroc dans une grande et large zone. Depuis Agadir, le sud de la chaîne atlasique, jusqu'à la Méditerranée. Sur toutes les chaînes de l'Atlas et du Rif, cette force, elle se libère selon l'une ou l'autre des failles. Et généralement, jusqu'à présent, on a vu que les plus grands mouvements, donc les plus forts séismes, se concentraient soit dans la région de Husayma ou bien Agadir. La Husayma, c'était de loin la plus risquée, qui représente le plus de risques sismiques jusqu'à présent. Maintenant, avec cette nouvelle donne, donc les changes vont certainement changer. Et le règlement parasismique, il doit être revu pour classer effectivement cette région-là maintenant comme région à très haut risque. Alors, outre Marrakech, la secousse a été ressentie à Rabat, Casablanca, Agadir ou Suera, semant la panique parmi les populations. Et sachant que l'épicentre du séisme a été identifié dans une zone rurale montagneuse au corps du Haut-Atlas, alors est-ce que le séisme est-il plus dévastateur quand il se produit dans une zone montagneuse ? Non. Bon, oui et non. Non, parce que d'abord, la grandeur du séisme, sa magnitude, sa force, c'est celle qui détermine le degré de dégâts qui vont se produire. Mais en plus de ça, il faut que le séisme soit très proche de la surface, ce qui est également le cas dans notre séisme. C'est pour cela que la région affectée par le tremblement de terre était très très vaste. Donc, il y a une grande quantité d'énergie libérée sur toute une zone. Alors maintenant, parce que c'est une zone montagneuse, c'est d'autres facteurs qui interviennent. Dans les zones montagneuses, généralement, il y a plus de glissements, puisqu'il y a des pentes dans lesquelles il y a une sorte d'amplification du mouvement sismique local qui va donc induire et causer des dommages plus importants. Si on ajoute à cela la qualité de construction qu'on a dans les chaînes montagneuses, dans le bled, la zone rurale, on voit bien que les dégâts devraient. Donc, c'est très logique d'avoir des dégâts, beaucoup de dégâts dans cette région-là. Alors, les séismes engendrés par le mouvement des plaques, comme vous l'avez dit au début, les plaques tectoniques, sont souvent qualifiés de dangereux. Pourquoi ? Pourquoi alors que c'est un phénomène qui est récurrent, qui se passe toute l'année, les plaques bougent, mais pourquoi à un moment, il y a-t-il ce frottement et pourquoi est-il dangereux ? Oui. Alors, tout d'abord, ce genre de tremblements de terre, on les appelle des tremblements de terre tectoniques, parce qu'ils sont liés effectivement à ce mouvement. Il existe d'autres types de tremblements de terre, ils sont plus rares, généralement liés soit à une activité volcanique, soit à une météorite, par exemple, après le choc, il y a toujours des vibrations qui circulent, donc il y a un tremblement de terre. Alors, pour les tremblements de terre tectoniques, ils sont liés effectivement à ce mouvement perpétuel et continuent toujours des plaques tectoniques. Imaginez la plaque tectonique africaine, elle contient l'Afrique, la moitié de l'Atlantique, la moitié de l'océan Indien. C'est une très énorme partie de la croûte terrestre et elle bouge. Alors, la quantité de mouvements de ce bloc-là, lorsqu'il bouge, ça entraîne bien sûr une énergie énorme. Alors, cette énergie, heureusement, ne se dissipe pas uniquement vraiment dans des zones ponctuelles, mais sur de larges zones autour de la limite et même à l'intérieur de la plaque. Je viens de vous dire qu'au niveau du Maroc, ce rapprochement Europe-Afrique, il est dissipé, cette énergie, il est dissipé sur une grande zone, à la fois les atlas, donc depuis Agadir-Warzazet, cette ligne-là, le sud-atlasique, jusqu'à la Méditerranée. Donc, sur toute cette zone-là, c'est la zone qui est active sismiquement au Maroc. La partie sud jusqu'à la Mauritanie, le Sahara, elle est beaucoup plus calme. Il n'y a pas de faille active, aussi active que dans cette région. Donc, alhamdoulilah, grâce à cette distribution, à cette largeur de cette zone, où se dissipe l'énergie, il n'y a pas de tremblements de terre très, très, très forts. Le plus fort qu'on a connu, c'est le dernier, mais généralement, ça restait entre 5 et 6,5 pour les plus forts, comme on a vu pour Al-Husayma. Et ils sont dangereux à cause de ça. Ça reste, malgré le fait qu'il soit des tremblements de terre, disons, moyens, comparés à d'autres qui ont lieu dans d'autres régions du monde, Amérique du Sud, les Philippines, le Japon, etc., ou même la Turquie, où il y a des tremblements de terre qui peuvent arriver jusqu'à 9. Par exemple, le tremblement de Chili de 1960, 9 comme magnitude, c'est énormément énergétique. Donc, ce tremblement de terre près de la surface va causer des dégâts énormes, et même des changements dans la géographie d'une région. Heureusement, dans notre région, nous n'avons pas cette... Parce qu'effectivement, dans la région du Chili, la zone où se dissipe toute l'énergie de la rencontre entre la plaque du Nazga et la plaque de l'Amérique du Sud, elle est limitée dans l'espace. Géographiquement, elle est linéaire et restreinte. Par conséquent, c'est là où se dissipe le maximum d'énergie, et ça génère des tremblements de terre très forts. Alors, ici, ce rapprochement, l'énergie accumulée avec le temps, elle est dissipée dans les atlas, dans la Meseta, dans le Moyen-Atlas, dans le Rif, etc. Donc, ça permet, ça pose automatiquement une limite supérieure pour les tremblements de terre. Alors, à présent, la question que se posent tous les citoyens marocains, faut-il craindre des répliques dévastatrices, notamment dans les zones proches de l'épicentre, vu l'intensité et la force de magnitude de ce séisme ? Effectivement. Effectivement, en général, et c'est naturel, lorsqu'il y a un tremblement de terre très fort, généralement, il est suivi par des répliques. Donc, alors, ces répliques sont d'autant plus fortes que la force du premier est grande. Et ce qui est le cas ici, par conséquent, il y a eu déjà des répliques qui ont atteint la magnitude 5,3. Donc, c'est quand même très fort. Ça rappelle la magnitude du séisme de Al-Hussema de 1994. C'est la même taille. Et ça peut générer des dégâts. Pourquoi ? Ça peut générer des dégâts parce que les édifices dans cette région-là sont déjà très affaiblis par le premier coup, la force du premier tremblement de terre. Il y a dans les bâtiments des fissures, des zones de faiblesse créées. Et probablement, certains édifices sont sur le point de craquer, donc de se collapser. Et par conséquent, il faut faire attention. Alors, ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir une panique. Non, il faut juste faire un diagnostic rapide de l'habitat et voir s'il est endommagé ou pas. S'il est intact, pas de fissures apparentes, etc. Donc, c'est un édifice qui a bien résisté. Si, au contraire, on a des fissures importantes et des dégâts très clairs, etc., là, dans ce cas-là, il faut se tenir aux recommandations des autorités. Les ingénieurs de génie civil, en général, peuvent diagnostiquer ces édifices-là et les architectes et donner une idée sur l'habitabilité des édifices qui sont encore debout. Oui, justement, il y a une commission d'architectes qui est un déplacement maintenant qui se dirige vers le house pour évaluer les dégâts sur place. Et pour rebondir à présent, est-ce qu'il y a des infrastructures qui se trouvent dans cette zone et dont la destruction peut être menaçante pour la vie des gens, par exemple, de barrages ? Alors, effectivement, les barrages sont parmi les infrastructures, disons, très sensibles. Parce qu'évidemment, si un barrage craque, il y a toutes des conséquences, généralement, qui sont très graves. Mais, heureusement, la construction des barrages, obéit à des lois très strictes, et généralement, sont faites de façon à résister à des tremblements de terre très fort. Même si cette région-là n'était pas qualifiée comme très sismique dans le règlement en cours, en vigueur, qui doit être, maintenant, il doit être changé, il doit être revu, je ne pense pas que les barrages qui sont dans la région seront affectés par ce tremblement de terre. Ils vont résister. J'espère que les autres infrastructures sensibles, tant que les administrations, les hôpitaux, etc., ne sont pas affectées par ce tremblement de terre. Et pour finir, quels sont les endroits du monde les plus exposés aux tremblements de terre ? Est-ce que le Maroc en fait partie ? Alors, les régions du monde qui sont exposées à ces tremblements de terre sont très diverses. Alors, une règle simple, c'est que toute l'écorce terrestre à la surface, elle est fragile. Par conséquent, elle peut se casser, elle peut générer des tremblements de terre. Toutefois, ces tremblements de terre sont concentrés dans les limites des plaques. Alors, je ne vais pas donner toutes les limites de plaques, mais des exemples. Nous avons autour du Pacifique, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Alaska, le Japon, les Philippines, etc., la Nouvelle-Zélande, l'Australie, toute cette ceinture-là, d'ailleurs on l'appelle ceinture de feu parce qu'il y a beaucoup de volcans et beaucoup de séismes, c'est là où se produisent les plus forts tremblements de terre qu'on connaît. Nous avons également une autre limite très importante, celle qui part du centre de l'Atlantique, traverse le Maroc entre le Maroc et l'Espagne, donc toute cette zone-là continue en Algérie, vers la Tunisie, le Tel, l'Italie, elle continue dans les Alpes, et puis elle regagne la Turquie et continue vers l'Iran, le Pakistan et l'Himalaya. Tout ça, c'est une limite, on l'appelle une limite alpine, une chaîne alpine, elle s'est formée, elle a commencé à se former il y a 150 millions d'années à peu près, et les parties sud sont en train de remonter vers le nord, c'est la cause de la construction de toute cette chaîne de montagne qu'on a depuis l'Himalaya jusqu'ici, le Rif, en font partie. Merci pour ces explications, M. Taufir Khmurabit, je rappelle que vous êtes sismologue.